Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, vidéo numéro 27 de TrainController version 9 où je vais continuer les opérations logiques par rapport aux dernières vidéos que j'ai faites et cette fois-ci ça sera sur la fonction Combi. C'est une seule vidéo pour cette fonction parce qu'elle nous permet de faire plus de choses et elle est un petit peu plus complexe. Je le répète, c'est vrai, c'est des opérations qui sont basiques, peut-être pas pour cette fonction-ci mais j'ai voulu faire ces vidéos pour un petit peu étoffer les explications sur ces fonctions de base qui sont peut-être méconnues de certaines personnes. Au niveau de la vidéo, on aura donc, comme à son accoutume, une petite introduction ensuite, on va voir la fonction Combi avec différents éléments je vais y revenir, donc avec l'élément canton, trajet et itinéraire ainsi que, comme je l'ai fait pour les vidéos précédentes, une petite combinaison pour montrer en fait qu'on peut combiner tout ça ensemble. Au niveau de l'introduction, on retrouve ici mon exemple avec un signal à deux feux au niveau du déclencheur où on aimerait piloter notre feu dans certaines conditions. Alors c'est clair que pour l'exemple, j'ai simplement pris un feu pour avoir en fait un état allumé-éteint qui me permet en fait de simuler la démonstration. Donc on a ici un petit exemple avec un groupe cette fois-ci qui est combi avec un petit c. Donc c'est la dernière fonction des opérations logiques qu'on a à disposition dans la liste de contrôle. Cette fonction est également uniquement valable en version gold parce qu'au niveau des déclencheurs d'un train de contrôleur, on peut savoir si un train est présent sur un canton, mais pas lequel. En version gold, on a cette fonction combi qui nous permettra de définir lequel est présent sur le canton. Comme vous l'avez vu dans la page de sommaire, la fonction combi, elle va pouvoir s'appliquer qu'à certains éléments, qu'à certains objets de train de contrôleur qui est pour le premier, le canton, pour le deuxième, l'itinéraire, donc le chemin entre deux cantons et le trajet qui est une multitude d'itinéraires ensemble. Ça veut dire aussi que comme on peut définir quel train est présent sur ces éléments, on aura toujours une notion de train et quand on choisit le groupe combi ici, on voit qu'on a ce bouton qui apparaît, ce qui nous permettra en fait de travailler sur les trains, les rames, les descriptions de trains. Comme dans les deux vidéos précédentes, j'ai utilisé des signaux de feu pour simuler une lampe, on va faire la même chose ici dans ce cas, avec diverses combinaisons, on va les séparer pour chaque exemple. La fonction combi sur les cantons, qui est notre premier élément, donc on peut ici dans notre liste de contrôle, y mettre un groupe, combi, et ensuite lui ajouter le canton de notre choix et ensuite on pourra y définir ici quel train y est lié. Une fois qu'on clique sur ce bouton train, on aura la petite fenêtre ici pour choisir quelle rame, quelle locomotive, et j'en passe, afin d'avoir un signal vrai pour allumer notre lampe. Première petite démonstration. On retrouve TrainController avec le TCO que j'utilise pour mes tutos. J'ai créé ici 5 exemples, donc on aura 5 lampes avec des adresses différentes, et on va venir y mettre en fait la logique que l'on souhaite. On va se baser ici, vu que j'ai mis les lampes sur la droite, sur le canton 6, et la première vidéo, si je double-clique sur mon feu, on va venir y mettre un groupe E. On n'est pas obligé, mais je vais mettre un groupe E, et ça sera pour la suite. Je vais lui ajouter un deuxième groupe que je vais nommer Combi. Et une fois qu'on a Combi, si on veut essayer de mettre, par exemple, un aiguillage, c'est impossible. Donc ça, c'est bien ce que je vous disais au niveau de l'introduction, on ne peut y ajouter que des cantons itinéraires ou trajets. On va donc lui ajouter le canton 6, qui est celui-là. Ajouter. Et on a la touche train qui est arrivée. On va laisser ici le canton courant. Et ici, je vais y mettre un train. Un train qui n'est pas trop loin. Donc, le GTV, par exemple. Toutes mes locomotives électriques. Je vais ajouter ici, en double-cliquant, mon GTV. Ce qui voudra dire que si ce canton est occupé par le GTV et uniquement le GTV, Malan va s'allumer. On va donc tester ça en simulation. Voilà, je ne peux plus enregistrer. Ma licence de démo est échue. Donc, ici. Voilà, désolé. J'ai dû mettre en pause la prise de vidéo juste pour remettre ma clé de licence afin qu'on puisse continuer cette démonstration. Donc, je suis en mode d'exploitation avec le simulateur enclenché. Je vais démarrer mon GTV avec ici le bouton start boucle qui va me démarrer le trajet. Et on va voir que quand le train va arriver sur mon canton 6, ma première lampe, ici, mon premier feu, devra s'allumer tant que le train est présent sur ce canton. Ensuite, derrière, je vais démarrer le deuxième train qui n'est pas celui qui est dans le test. Et normalement, on ne devrait pas voir notre lampe s'allumer. Voilà, donc, on est à bout touchant pour arriver sur le canton. Voilà, mon train est sur le canton 6. Ma lampe est allumée. Une fois qu'il va ressortir, elle va s'éteindre. Je démarre mon deuxième train. Veux-tu démarrer? Voilà. Mon deuxième train a démarré. Et cette fois-ci, quand il va passer sur le canton numéro 6, ma lumière ne va pas réagir parce que simplement, ce n'est pas le bon train qui est dans la fonction combi. Voilà, mon train est sur le canton 6 et ma lampe ne réagit pas. Donc, ça permet vraiment de pouvoir détecter et la présence de train et lequel. OK. On arrête cette première petite démonstration-ci. On va voir une deuxième variante. La deuxième variante, ça va être de mettre une description. On aimerait bien savoir si on a un train respectif et savoir s'il roule, par exemple. Donc, on va créer une description de train. Donc, dans édition, il faut juste mettre en mode édition. Description de train. On avait la description de train qu'on a fait dans une autre vidéo. On va en créer une nouvelle. Propriété. On va l'appeler train marchandise roule. Donc, pour définir que mon train roule, ça veut dire que ici, sa vitesse minimum sera plus grande que 1 km heure. et on va y mettre un train dedans. Locomotive électrique. On va mettre mon ARSI 6 à l'intérieur. Ça veut dire que ma description de train, maintenant, contient l'ARS 6, donc ma rame qui est ici et elle doit rouler. Ensuite, je viens ici dans mon deuxième petit exemple pour le canton. Je vais y ajouter un groupe combi et ensuite, on va venir ici dans canton, canton numéro 6, ajouter. Canton courant et dans train, on va venir ici ajouter la description de train. donc, il nous demande de passer dans un autre mode qui est la description étendue et je vais retrouver ici mon train qui roule, donc plus de 1 km heure et ma locomotive AI 6.6. voilà. Donc, je vais mettre ma locomotive sur la maquette enregistrée. Non. Ma locomotive est présente et ensuite, on va démarrer ces deux rames ici. voilà. Donc, la deuxième lampe va être allumée uniquement si le train est sur le canton et qu'il roule. si maintenant j'arrête ici mon GTB, on va voir ce qui se passe. Ouh, il faut démarrer le simulateur, sinon, on va faire une très longue vidéo. Voilà. Donc, canton numéro 6, on a la même lampe qui est allumée qu'avant. La deuxième ne réagit pas vu qu'on a une description qu'avec ce train ici. Notre train ici, GTB est arrête mais la lampe est toujours allumée. Si je lâche ce train, il continue. On va faire la même expérience avec le train qui suit ici. On va l'arrêter et on va voir ce qui se passe. Donc, mon AI66 ralentit parce que le canton n'est pas encore libéré ici. Voilà. Ça redémarre. Et lorsqu'on va pénétrer sur le canton, on aura le bon train avec une vitesse supérieure à 1. ma lampe, ma lampe s'allume. Donc, c'est clair qu'il va parcourir le canton plus gentiment. On aura un petit délai d'attente ici. Allez, allez. Où en es-tu? Voilà. La locomotive décélère. Elle va passer à 0 en vitesse. Et voilà. Donc ici, la différence par rapport à avant, c'est que la lampe s'est éteinte parce que mon train est à 0. Je relâche ici la libération. Donc, comme ma locomotive redémarre, il s'allume et quand il va quitter le canton, il s'éteint. Voilà pour ce petit exemple sur les cantons. Je vais enlever ce train. Voilà. Donc ici, on a vu un exemple d'utilisation de la fonction combi sur les cantons en utilisant soit un train, soit une description de train. Si je reviens à la présentation, on a maintenant la fonction combi, la fonction combinée sur itinéraire. Donc, même chose qu'avant, liste de contrôle, une fonction combi, un itinéraire, également le bouton train qui s'affiche et ici, même chose qu'avant, on peut y remettre des trains ou des descriptions de trains. On va faire une petite démonstration avec simplement une locomotive pour cette fois. Donc, ici, je passe en mode édition ma petite lampe itinéraire. Pour que ma lampe soit allumée au niveau du déclencheur, je reprends mon canton ah non, on parle d'itinéraire, pardon, je vais prendre le chemin du canton 6 au canton 2, voilà, qu'il soit actif, on va mettre combi, qu'il soit actif avec, je ne veux pas une description de trains, on va recommencer, combi, combi, train, ah pardon, je me suis trompé d'anglais, train, voyageur, on va mettre cette fois-ci la big boy, donc le train qui est ici, voilà, j'enregistre, je passe en mode d'exploitation, je démarre mon simulateur, et je vais démarrer mes deux trains, c'est parti, donc ma troisième lampe ici, devra réagir uniquement quand l'itinéraire ici est actif avec mon train gris ici, donc ma big boy, donc on va attendre que nos petits trains fassent le tour du TCO, ça prend un petit peu de temps, désolé, mais c'est pour la démonstration, donc du coup, on va bloquer l'accès au canton 1 pour qu'on voie le train passer sur le 2, notre big boy arrive, l'itinéraire a été créé avec le train en question, ma lampe s'allume, voilà, j'avais arrêté ici mes petits trains, donc cette fois on a vu le deuxième objet, donc l'objet itinéraire avec un test de train et on peut aussi savoir sur l'itinéraire quel train est actuellement dessus ou quel train a réservé l'itinéraire en ce moment, ok, on retourne à la présentation, cette fois-ci on va parler du trajet même chose qu'avant un groupe combi avec un trajet quelconque toujours ici le bouton train qui apparaît pour venir sélectionner son train sa description etc etc et on pourra venir chercher différentes locomotives actuellement j'en ai mis qu'une qu'une rame qu'une locomotive mais on peut très bien en mettre plusieurs donc on va faire l'exemple avec ceci donc ici on a notre combi avec le trajet on va passer en mode édition trajet on va ajouter un groupe combi ensuite on parle de trajet je vais prendre le trajet boucle que j'ai pour mon réseau et dans ce trajet boucle on va lui mettre plusieurs trains on va mettre celui-là une fois et ensuite de nouveau le GTV vu qu'il est présent donc ici dès que mon trajet boucle est actif avec les trains en question on va activer cette quatrième lance j'enclenche le simulateur je démarre volontairement le GTV et un autre train peu importe je démarre ma boucle et on voit tout de suite que le trajet est actif parce que j'ai mis mon GTV donc je m'excuse je me suis trompé avant c'est pas une fonction c'est un ou l'autre c'est si mon GTV ou mon train marchandise ici est actif et bien la condition sera ok pour allumer la lampe si maintenant j'arrête par exemple le trajet de mon GTV ma lampe s'éteint mais il y a un autre train qui roule toujours mais comme c'est pas le bon dans la condition et bien ma lampe n'est pas allumée je vais venir arrêter ici ma big boy je vais démarrer ici mon deuxième train qui est dans la condition voilà non toi je voulais pas pardon je vais le bloquer je démarre mon deuxième train qui doit attendre que le bloc soit libre ici parce qu'on a un problème de distance avec la enfin de longueur de canton et de longueur de train donc il faut que ça soit libre allez allez il veut pas donc on va vite faire ça on va permuter les trains ici pardon pour le dérangement c'est les aléas désenregistrement désenregistrement voilà donc je démarre mon train comme il est dans la condition ma lampe s'allume et si derrière je démarre le deuxième train peu importe comme c'est un ou l'autre ou tous et bien ma lampe sera toujours allumée allez allez on accélère donc la force de cette fonction c'est de pouvoir vraiment détecter le train la présence du train et lequel sur ces différents éléments en l'occurrence ici le trajet donc on le voit j'ai mes deux trains actifs sur le même trajet ma lampe est toujours activée j'arrête un trajet ma lampe est toujours allumée parce que mon train est toujours dedans et quand il va s'arrêter ici on verra non j'ai dit de s'arrêter voilà donc ici on voit que le trajet boucle est toujours actif il attend simplement parce que je l'ai bloqué si je lui tue son trajet ça s'éteint donc voilà la troisième possibilité ou plutôt le troisième objet sur lequel on peut utiliser ces fonctions combi au niveau du dernier point des combinaisons donc bien sûr comme toutes les opérations logiques on peut les combiner ici on va faire un petit exemple on va faire un groupe et et ensuite on va mettre deux conditions à l'intérieur et on verra que ça fonctionne la petite démonstration on va la faire sur ici la dernière lampe donc je passe en mode édition on va venir ici mettre un groupe et ensuite un groupe combi dans ce groupe combi on va venir mettre le canton numéro 6 avec toujours notre GTV train vu qu'on l'utilise beaucoup voilà comme ceci donc première condition il faut qu'on aille le GTV sur le canton 6 et on ajoute deuxième groupe combi et ici on va venir y mettre un autre élément pour l'exemple donc le trajet boucle où on va venir mettre notre train marchandise voilà comme ceci donc pour avoir notre lumière allumée on devra avoir et le GTV sur le canton 6 et notre train marchandise qui soit avec le trajet boucle donc condition complètement farfelue mais c'est simplement pour l'exemple de la combinaison donc j'enclenche le simulateur donc on s'attend ici à ce que si je démarre montre un marchandise c'est une des conditions qui est remplie mais la lumière ne s'allume pas donc la dernière on s'attendra que la lumière s'allume uniquement quand le deuxième train donc le GTV sera présent sur le canton 6 notre train marchandise démarre on envoie le deuxième trajet en attendant qu'on libère ici le canton 6 voilà donc une condition respectée le trajet boucle avec notre train marchandise et bientôt le GTV qui va arriver sur le canton numéro 6 voilà nos deux conditions sont respectées on a bien notre lumière qui s'allume le train quitte le canton et notre lumière s'éteint et si on a encore un petit peu de temps on va laisser tourner le GTV et vous allez voir que quand il va passer tout seul ici sur le canton 6 et que notre train marchandise ici n'est plus actif au niveau du trajet notre lumière ne va pas s'allumer donc on a bien on aura bien une combinaison avec une des fonctions logiques qu'on a vu dans une vidéo précédente donc la fonction et et la fonction actuelle combi qui nous permet de détecter quel train est sur quel canton donc ici pour l'exemple j'ai pris des feux donc un élément qu'on pilote on aurait très bien pu prendre des signaleurs je vous expliquerai ce que c'est mais comme on n'a pas fait de vidéo sur les signaleurs j'ai préféré prendre des choses qu'on connait pour la démonstration on le voit bien la lumière c'est pas allumé donc on a bien notre condition qui a fonctionné voilà un petit exemple maintenant sur les différentes fonctions logiques donc fonctions de base de train contrôleur qu'on a pu voir à quoi ça sert avec la fonction combi qui est un petit peu plus compliquée mais avec lesquelles on pourrait faire plein de choses personnellement je ne l'ai encore jamais utilisé j'ai juste été un peu curieux pour voir un peu qu'est-ce que ça faisait et j'ai été voir quelques tutos en anglais en allemand et dans une des prochaines vidéos je vais essayer de vous montrer à quoi pourrait servir quelle utilité on pourrait avoir pour gérer quelque chose avec ces fonctions mais pour faire cela j'aurais besoin des flagmans donc des signaleurs donc la prochaine vidéo train contrôleur que je vais faire ça sera sur les signaleurs un petit peu voir qu'est-ce que c'est à quoi ça sert et ensuite on pourra faire un petit exemple de tri de train avec la fonction combi voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle a pu être utile fonction peut-être méconnue pour certaines personnes en tout cas si ça vous parle si ça vous a aidé n'oubliez pas le petit pouce ça fait plaisir et j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo une bonne soirée une bonne journée et à bientôt bye 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 Sous-titrage ST' 501